Musique Le 25 avril 1940 est une date marquante dans l'histoire des Québécoises et même du Québec tout entier. Ce jour-là, il y a 75 ans, la loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité était sanctionnée. Les femmes réclamaient la reconnaissance de leurs droits politiques depuis des années. Il faut dire que le Québec a été la dernière province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes. Les Québécoises pouvaient même voter aux élections fédérales depuis 1918. Au Québec, le mouvement suffragiste avait ses figures de proue. Les noms de Thérèse Forgette-Cassegrain, d'Idola Saint-Jean et de Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, par exemple, sont inscrits dans notre mémoire collective. C'est notamment grâce à elles et grâce à toutes les femmes qui ont affirmé leur voix dans l'espace public que tant de progrès ont été rendus possibles depuis 75 ans. En 1944, les femmes votaient aux élections générales. En 1947, May Leighi O'Connor fut la première candidate à se présenter devant l'électorat. Et c'est finalement le 14 décembre 1961 que Marie-Claire Kirkland est devenue la première femme élue au Parlement québécois. Au cours des décennies suivantes, d'autres femmes ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale. Quels souvenirs les premières élues gardent-elles de leur passage en politique? Est-ce que la réalité des femmes parlementaires a changé depuis? Je vous propose d'écouter ce que ces députés d'hier et d'aujourd'hui ont à dire sur leurs expériences. Dans l'ensemble, on était sympathiques, mais il y en avait toujours quelques-uns qui auraient préféré qu'il n'y ait pas de femmes dans le parti. Puis, la femme active élue députée, je pense. Certains me soumaient bien, je pense. Ils savaient que j'avais à cœur le progrès des lois concernant les femmes. Mais un bon nombre parmi ces personnes étaient curieuses de voir cette femme qui osait se présenter dans un parti. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont vraiment beaucoup mieux accueillies qu'au temps de Mme Kirkland dans les partis politiques. Je dirais même qu'à certains moments, je sens qu'on va aller chercher des femmes parce que c'est vendeur. Est-ce qu'on est bien accueillies à l'Assemblée nationale? Oui. Personnellement, j'ai très bien vécu mon entrée à l'Assemblée nationale. Je vis encore bien ma présence à l'Assemblée nationale. Je pense avoir obtenu le respect de pas mal de collègues féminines et masculins. Mais est-ce que c'est toujours facile pour les femmes de se tailler une place à l'Assemblée nationale au sein de leur parti politique? Si j'en crois les confidences à peine voilées de certaines de mes collègues, je dirais qu'il y a encore des marches à monter. Il y a des femmes qui ont été là avant moi, qui ont fait du travail avant moi, qui ont crédibilisé le rôle d'élues. Donc ça, je n'ai pas l'impression que quand j'arrive autour d'un caucus, quand j'arrive à l'Assemblée nationale, quand j'arrive comme députée dans mon comté, je n'ai pas de preuves à faire sur mes compétences comme législateur. Une fois qu'on a dit ça, c'est sûr que le fait qu'on soit seulement 33 femmes sur 125, ça dénote encore qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui est rébarbatif pour les femmes de se présenter comme candidate. Ou il y a quelque chose au niveau du recrutement qui n'est pas assez ouvert non plus pour les femmes. Madame Kirkland a vécu une époque où les femmes n'étaient pas encore des personnes juridiques, on se rappellera. Nous, aujourd'hui, on a cette reconnaissance, on a des droits, on a la parole aussi qui nous est donnée et reconnue, ce qui est très différent. Et je pense que la différence, c'est que les femmes d'aujourd'hui ont, et quand on arrive pour la première fois au Parlement, ce n'est plus un geste exceptionnel. C'est devenu un geste. Nous sommes députés au même titre que les gars. Je pense que c'est la qualité des personnes, leur proximité avec les gens, les idées qu'elles défendent, la façon dont elles les défendent. Et ça, je pense que que ce soit un homme ou une femme, présentement, ça n'a pas vraiment d'impact. L'impact, il est sur le nombre de candidates. On a besoin de plus de femmes candidates pour avoir un certain équilibre sur le résultat. On peut le constater, les temps ont changé, heureusement. Toutefois, pendant 15 ans, le Parlement n'a compté qu'une seule femme. Ce n'est qu'à partir de 1976 que leur nombre a augmenté graduellement. Aujourd'hui, les femmes représentent moins du tiers de l'Assemblée. Elles sont donc encore sous-représentées au Parlement, puisqu'elles constituent la moitié de la population québécoise. Gagner une élection est déjà une belle réussite. Mais ensuite, d'autres défis attendent les députés à leur arrivée au Parlement. Elles doivent composer avec leur nouvelle réalité d'élu, interagir avec leurs collègues, avec les médias. Et ce n'est pas toujours évident. Dans l'ensemble, j'ai été relativement bien accueillie, sauf que la grande question que se posait beaucoup de gens, c'est « porterait-elle un chapeau? » Parce que les femmes qui entraient à l'intérieur de la salle où a lieu les débats, l'Assemblée législative, ne pouvaient pas entrer sans porter de chapeau. Évidemment, je ne me voyais pas travailler avec un chapeau. Alors, je suis entrée là, ça a été quelque chose de nouveau. Une première femme qui entrait avec au-delà de 70 députés masculins. Et une femme qui ne portait pas de chapeau, évidemment, et qui connaissait peut-être un certain nombre de lois, puisqu'elle était avocate. C'était écrit sur les portes de toilettes, « Toilette des femmes, toilette des députés. » Parce que moi, je suis à la fois une femme, je suis allée là, puis je suis députée aussi, et je suis allée à l'autre. Donc, moi, j'ai plus d'avantages que vous autres. C'était juste pour rire. Sauf que, à mon grand étonnement, quelques jours après, c'est apparu dans le journal. Sa première intervention, c'était pour faire changer le nom sur les portes des toilettes. Puis ça, ça m'a suivi longtemps. Là, je me suis dit, « Ma dignité en prend un coup, il va falloir que je m'organise autrement et que j'y pense. » Est-ce que je vais dire que moi, je ne peux pas faire toutes les mêmes choses que les hommes? Peut-être pas. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, 2015, je ne peux pas prendre aucun exemple. Je n'ai pas d'exemple, en fait, qui me vient en tête de qu'est-ce qu'une femme ne pourrait pas dire qu'un homme pourrait dire. Personnellement, je ne sens pas le besoin de parler comme un homme, d'agir comme un homme. On est différente. Moi, je prends mon « je ne change pas parce que je suis dans un milieu d'hommes ». Ma façon de m'exprimer reste la même. Puis je pense que le rôle d'une femme en politique vient apporter quelque chose, justement, de différent. Dans les débats parlementaires, habituellement, généralement, les femmes, c'est plus sur un ton doux. Les hommes vont y aller plus agressivement. Puis peut-être qu'encore aujourd'hui, une femme, si elle s'exprime de la même façon, va être vue peut-être comme une hystérique ou surtout si la voix est forte et puis un peu ton agressif, l'homme, ça va passer beaucoup plus naturellement qu'une femme. C'est un peu compliqué parce qu'en même temps, si on ne se met pas assez en colère, si on ne fait pas d'effet de toge, on n'a pas trop de couverture parce qu'on va être considérée comme étant un peu ennuyante. Je pense que plusieurs femmes sont désavantagées par le côté spectaculaire qu'aiment bien les médias. Mais je dirais que les hommes, j'en connais actuellement, qui sont moins spectaculaires, moins flamboyants, qui ont un naturel assez sérieux et posé, au fond, sont désavantagés aussi. Pour moi, il y a là un défi important de rester soi-même. Et ça, pour moi, c'est le défi quotidien. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être un gars. Je ne veux pas me comporter. Je ne veux pas parler comme un garçon. Je veux être une fille comme je suis et continuer avec des idées telles que celles qui sont les miennes. L'adaptation au monde parlementaire est un défi pour tous les nouveaux députés. Plusieurs estiment cependant qu'il peut être plus difficile pour les femmes de se tailler une place dans l'univers politique. Pourtant, de plus en plus de femmes sont nommées à des postes d'autorité. En 2002, Louise Arelle a été élue présidente de l'Assemblée nationale. Pauline Marois est devenue première ministre du Québec en 2012. En 2007 et 2008, les fonctions ministérielles ont même été réparties de façon paritaire entre les femmes et les hommes. Mais il ne suffit pas d'être investie officiellement d'un certain pouvoir pour qu'il soit facile de l'exercer. Les premières femmes qui ont siégé au Conseil des ministres en savent quelque chose. Tous les députés aspirent à être ministre. Ce n'a pas été facile d'être accepté par mes collègues, c'est évident. Étant la seule femme, on disait, bon, elle est nommée parce qu'elle est la seule femme. J'avais un collègue qui avait dit que j'étais nommée parce que j'avais une jupe. Si je n'avais pas eu de jupe, je n'aurais pas été ministre. Le premier mandat que j'ai fait, j'étais la seule femme au Conseil des ministres, notamment la seule femme élue à l'époque. Et je me rappelle, quand j'arrivais avec un dossier au Conseil des ministres, tous les ministres parlaient sur le dossier. Au début, j'essayais d'argumenter à mesure avec eux. Et j'ai appris qu'il fallait les laisser parler, dire tout ce qu'ils avaient à dire. Et à la fin, je disais, si ça ne vous dérange pas, je pense connaître le dossier davantage que vous et mieux que vous parce que moi, ça fait des mois que je travaille le dossier. Donc, je vais vous l'expliquer à nouveau. Et là, j'expliquais le dossier. Mais c'est difficile d'être osé de faire ça. Je me sentais un petit peu seconde ordre, de seconde classe, être obligée d'attendre que tout le monde ait parlé et d'expliquer. Un collègue masculin n'avait pas à faire ça. Je ne crois pas qu'une femme seule au Conseil des ministres peut prétendre partager le pouvoir. Je n'y crois pas. J'ai beaucoup parlé de ces choses-là en disant que les décisions importantes se prennent aux toilettes des gars auxquelles je n'avais pas accès. quand ils ont des choses à régler, ils ont leurs habitudes, leurs moyens, tout ça. J'ai aussi réalisé pour la première fois à quel point le langage des hommes et le langage des femmes est différent. Je me souviens que je rentrais le soir et je disais, j'ai mal ici, comme si j'avais parlé anglais toute la journée. Mais c'est le langage des gars. Ça n'utilise pas les mêmes muscles que d'habitude. Moi, je suis capable de le faire. Je suis bilingue, je parle français à des gars. Et ça ne s'apprend pas dans les écoles. Peut-être que ça devrait. Mais j'ai tellement travaillé avec des hommes dans ma vie que j'ai fini par être capable d'utiliser leur langage, leurs images, puis leur resservir leur méthode. Sauf que je trouve ça fatiguant. Parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne normalement. Je pense de façon très générale, la façon dont le parlementarisme est fait, c'est un monde d'hommes. On le voit très bien avec les joutes oratoires sur la période de questions où l'espace entre l'opposition et le gouvernement, c'est deux fleurets, deux épées. Donc déjà, juste la mise en place de l'environnement rappelle ça, avec le dépôt de la masse par le sergent d'armes à chaque début de question. Ça met un petit peu la table, dans le fond, à une joute oratoire, à une certaine agressivité, à une certaine relance de « je veux être le meilleur ». Est-ce que ce genre de comportement masculin m'affecte? Moi, ça ne m'affecte pas. Mais est-ce que j'adopte des comportements un peu défensifs lorsque des situations comme ça arrivent? Oh oui. Parce que là, je sais que j'ai à faire une démonstration d'équivalence. Je ne veux pas être meilleure, mais je vais être l'équivalent d'un gars. L'Assemblée nationale s'est beaucoup, beaucoup améliorée dans ses façons de faire. La présence féminine a changé bien des choses, a changé les comportements, a changé, je pense, aussi nos attitudes communes. Il y a de plus en plus d'hommes qui, dans le fond, ne s'identifient pas beaucoup à ça et aimeraient, eux aussi, que la culture parlementaire change par moins d'effets de toge, par un plus grand dialogue entre les partis politiques, le fait de travailler ensemble à l'amélioration de la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Moi, j'ai plusieurs collègues masculins dans d'autres partis politiques qui réfléchissent de cette façon-là maintenant. Toutes celles que je connais, qui travaillent dans le secteur public, dans le milieu des affaires, dans le commerce et à l'Assemblée nationale, travaillent très fort, montent des dossiers impeccables pour être certaines d'être écoutées. Il y a là-dedans quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'insécurité devant la réaction masculine, mais en même temps, il y a quelque chose de très beau. Les femmes sont perfectionnistes, veulent faire un travail rigoureux et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je dirais que certains collègues masculins pourraient apprendre des femmes de ce côté-là, moins d'esbrouf, plus de rigueur. Mais je pense pas que c'est une question de sexe, un coup qu'on est députés, je veux dire, dans le travail au quotidien. C'est vraiment la préparation des dossiers, c'est vraiment le travail comme tel. On n'est pas évalué sur si on est un homme ou une femme. Dans les caucus, c'est la même chose. Dans les caucus, qu'on soit une femme, qu'on parle, que ça soit un homme, l'opinion vaut la même chose. Il n'y a vraiment pas de discrimination qui se fait. Ce qui m'interpelle le plus, c'est souvent le fait d'être jeune. Il y a beaucoup plus un clivage générationnel, je trouve, au niveau de l'Assemblée nationale, des jeunes députés versus des députés un peu plus âgés ou d'une autre génération. Je pense que ça, souvent, c'est plus là qu'on a à faire nos preuves. Est-ce que comme femme, j'ai besoin d'être préparée davantage? Je pense pas. Je pense pas que j'allais me documenter davantage. Je pense pas que j'allais préparer mes dossiers autrement non plus. Il y a un... Je pense qu'au niveau du respect entre collègues, ça interfère plus. En plus de l'apprentissage du métier d'élu, la fonction de parlementaire comporte certaines contraintes, notamment en matière de conciliation travail-famille. Les allers-retours entre le Parlement et la circonscription, l'emploi du temps chargé, les horaires imprévisibles, le tout est parfois difficile à gérer, tant pour les députés que pour leurs proches. Les élus qui sont parents de jeunes enfants en savent quelque chose. Au fil du temps, des mesures ont été mises en place à l'Assemblée pour faciliter la conciliation travail-famille. Malgré tout, le travail parlementaire a des répercussions importantes sur la vie personnelle, et ce, à toutes les époques. Ça n'était pas facile, parce que je prenais souvent l'avion pour revenir à la maison. Et c'était pas un voyage payé, il fallait que je paie moi-même. Et je revenais... Je me rendais pour commencer... La session commençait, je pense, les mardis. Et je revenais à la maison le mercredi pour souper avec mes enfants et voir la famille. Et je retournais jeudi à Québec pour revenir le vendredi. Ça, c'était mes semaines en période de session. Ça n'était pas facile. J'avais décidé de vraiment faire une vie politique pour, comme je disais plus tôt, changer les choses. Mais pour changer les choses, il faut être présent. Il faut avoir du temps. Et je me sentais incapable d'avoir une vie familiale. Et en même temps, être à Québec ou ailleurs. Je félicite les femmes qui peuvent le faire. Mais j'en ai vu des collègues par la suite. J'ai été seule en 73-76, mais par la suite, j'en ai vu des femmes. Et on ne peut pas élever des enfants au téléphone. Je pense que... Moi, je me sentais incapable de le faire. Mais la conciliation travail-famil, ça, c'est vraiment un gros défi. Puis c'est probablement aussi pour ça qu'il y a moins de femmes en politique. Ça peut certainement être rébarbatif, parce que ce qu'on entend beaucoup, justement, c'est que ça ne se fait pas, que c'est difficile. Donc, même moi, quand j'ai décidé de me présenter comme candidate, je pense que j'ai fait du déni. Je me suis dit, bon, j'y vais. Puis si je suis élue, je verrai comment je m'organise avec ça. J'ai une équipe autour de moi aussi qui... Autant une équipe au bureau de comté, je pense, qui gère mon agenda en fonction de cette réalité-là, qui me préserve, en quelque sorte, qui préserve ma fille à travers ça. Autant ici, l'équipe du gouvernement aussi, il y a une sensibilité. Il y a de plus en plus de jeunes pères. Entre 6h et 7h30, presque tous les jeunes députés, on les voit qui sortent un à un des rencontres, parce que c'est l'heure où on va appeler nos enfants. Et la plupart des jeunes députés le font tous, de sortir, de dire on prend 10-15 minutes avec les enfants le soir pour garder ce contact-là, garder la présence, pour que la rupture soit moins... Bien, pas la rupture, mais que la transition soit moins difficile aussi pour les plus jeunes. Être en politique, que ce soit comme élu ou comme en appui à un élu, c'est difficile pour la conciliation famille-travail. Mais ça change, ça change. Je vois les jeunes papas députés qui veulent du temps avec leurs enfants. Et ça, je suis très heureuse de ça, parce que ça va faire changer la vie parlementaire. Ça a déjà commencé. On a changé nos horaires de travail. On finit plus tôt le soir. Avant, on finissait à minuit. On finit à 9h30, déjà mieux. Mais les enfants sont déjà couchés à cette heure-là pour les jeunes papas. Alors, je souhaite que le Parlement va suivre la vague et faire en sorte que les femmes députées actuellement, les papas députés actuellement, pourront mieux concilier famille-travail. Mais tout cela n'enlèvera pas la distance, parce qu'il y a une chance que le téléphone et maintenant Skype existent. Ça nous permet justement de pouvoir avoir un contact avec nos enfants, parce qu'on fait de la politique, oui, pour les autres, mais aussi pour notre famille. La vie politique est exigeante. Alors, on peut se demander pourquoi on souhaite tant s'y impliquer. L'un des rôles des députés est de représenter les citoyennes et les citoyens, de porter leur voix à l'intérieur du Parlement, de faire valoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Au cours des dernières décennies, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont entrées au Parlement. Ce sont aussi leurs intérêts, leurs opinions et leurs idées. Que ce soit en chambre ou en coulisses, publiquement ou loin des caméras, plusieurs ont réclamé l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit sur le plan économique, politique ou symbolique. Ce qui nous semble aujourd'hui acquis est bien souvent le fruit des luttes de nos prédécesseurs. Est-ce que des grosses luttes? C'était surtout que c'était chaque fois la même chose. Et c'était chaque fois à recommencer. Et je sais que ça ne m'a pas fait que des amis. Le mercredi matin, comme vous le savez probablement, au Conseil des ministres, on fait toutes les nominations sur les conseils d'administration qui dépendent du gouvernement. Et chaque semaine, je devais intervenir en disant « Nous allons nommer neuf personnes sur ce conseil, pas une seule femme. Comment ça se fait que vous n'en avez pas trouvé? » J'étais devenue probablement pour eux absolument insupportable. Je ne laissais pas passer ces choses-là. La féminisation des titres, ça a été une longue bataille. C'était Madame le Président, Madame le Ministre, Madame le Député. L'Académie française avait décidé que si on disait « Madame », c'était suffisamment significatif. Il fallait dire « Madame le Ministre ». Puis finalement, j'avais décidé qu'on allait m'appeler Madame le Président, comme on disait pour les ministres et les députés. On le mettrait au masculin aussi. Jusqu'à ce qu'on décide que tous les titres seraient au féminin. À un bon moment, on a décidé que, bon, Madame Payette s'est élevée à l'Assemblée nationale, puis elle a dit « Madame la Présidente, je vous demande la parole. » Je dis « Vous avez la parole, Madame la ministre. » Madame le ministre. Madame la ministre. Madame la Présidente. Et après ça, on a toujours nommé les fonctions au féminin. Nous, on n'a pas eu à faire ces batailles-là. On n'a pas à faire ces batailles-là aujourd'hui. Bon, je pense qu'il en reste des batailles à faire quand on pense à l'équité salariale, par exemple. Mais je veux dire, ces femmes-là ont sorti dans la rue, elles ont milité des années. Les femmes ne doivent pas avoir peur d'aller en politique, bien au contraire. Si les femmes veulent changer, on dit toujours « Veuillez en politique pour changer le monde », si vous voulez changer quoi que ce soit dans notre société, c'est dans les lieux de pouvoir qu'il faut le faire. Alors, une démocratie qui se respecte fait en sorte que tous sont représentés. Et je pense que les femmes ont leur place à juste titre en politique, autant que les hommes. Mais elles doivent aussi porter la parole et les gestes pour faire en sorte de changer des préoccupations qui sont plus les leurs. Le Parlement, de façon générale, un Parlement doit être à l'image, doit être un reflet dans le fond de la société. Quand je parle de représentativité, c'est jeunes, plus vieux, femmes, hommes, différentes cultures aussi, parce qu'on a différents milieux. On ne peut pas tous venir du milieu économique. Je pense que la force d'un gouvernement, c'est d'être justement un bon amalgame de différents individus, de différentes compétences. Et le fait d'avoir des femmes autour de la table aussi, ça fait évoluer les dossiers, je pense, différemment. Ça amène une perspective qui est différente, comme le fait d'avoir des générations différentes aussi autour de la table. Je pense qu'il va falloir, hommes et femmes ensemble, en tout cas, toutes les personnes de bonne volonté, petit à petit, transformer la vie politique, transformer l'appareil politique, notre manière d'intervenir, de se parler, de débattre. Et on sait si bien le faire quand on veut. Moi, je l'ai vu dans certaines commissions parlementaires où on travaille tellement bien ensemble. Si les femmes, si plus de femmes voyaient ça, peut-être qu'elles se diraient, « Ah, c'est merveilleux quand même, la vie politique, il y a de très, très beaux moments. » Mais moi, je voudrais, dans le fond, adresser mon message, d'abord et avant tout, aux femmes, et en particulier aux jeunes femmes. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est, engagez-vous en politique. On a vraiment besoin de vous. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura des embûches. Mais ensemble, on pourra les traverser. Ensemble. Toutes celles qui nous ont précédées sont pour nous une source d'inspiration. Et nous sommes, nous, les femmes d'aujourd'hui, des modèles pour les jeunes qui nous suivent. Tous les pas en faveur de l'égalité, qu'ils soient petits ou grands, ont permis d'améliorer la situation des Québécoises. Ce sont des avancées qui ont été rendues possibles grâce à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui partagent les mêmes valeurs d'égalité et de respect entre les sexes. Ensemble, il faut poursuivre cette marche vers l'avant. C'est le Québec tout entier qui y gagne. C'est le Québec. C'est le Québec.